C'est une fierté dure à expliquer. Ça fait trois ans, cette semaine, que Charles a cessé de consommer drogue et alcool. J'ai consommé la moitié de ma vie, jusqu'à un point où j'en ai perdu la maîtrise de ma vie puis que j'en voulais plus de cette vie-là. C'est grâce à Narcotique anonyme que tu t'en es sorti? Oui, définitivement. Je dois ma vie à Narcotique anonyme. Charles est convaincu qu'il n'y serait jamais arrivé sans l'aide du groupe d'entraide. Tellement convaincu qu'aujourd'hui, il s'est donné comme mission de faire connaître Narcotique anonyme, lui qui en aurait eu besoin bien avant. Jamais j'avais entendu parler de ça dans ma vie et j'en aurais eu besoin. Je n'effacerais pas le passé. Je suis bien content d'être arrivé là à 30 ans, de faire connaître la fraternité à du monde qui souffre, comme moi que je souffrais avant, que je n'ai pas connu Narcotique anonyme. Bien moi, mon but, c'est d'essayer de faire connaître à plus de dépendants qui souffrent encore. Il y a une phrase qui dit dans notre littérature, c'est seulement en redonnant aux autres qu'on peut conserver ce qui nous a été donné. Désirée aussi a repris sa vie en main. Dans son cas, c'est un dixième anniversaire qu'elle célèbre cette année. C'est une fraternité qui va t'accueillir comme que t'es. C'est un groupe d'entraide qui permet... Puis on dit, là, il n'y a pas mieux qu'un dépendant pour en comprendre et en aider un autre. Drogues, médicaments, alcool, le groupe a aidé des centaines et des centaines de personnes à s'en sortir partout en province. Mais malgré 40 ans de présence au Québec, un grand travail de sensibilisation reste à faire. On veut briser le préjugé que la population a envers des personnes qui consomment. C'est pas toujours des personnes qui sont à la rue, au bord du gouffre. Ça peut être vous, moi, n'importe qui, nous n'avons notre entourage. Et à Saguenay, des membres travaillent fort sur le terrain pour qu'une narcotique anonyme devienne un réflexe. Des démarches, d'ailleurs, sont en cours pour ouvrir des groupes réservés aux femmes. Et un premier groupe dédié aux adolescents pourrait bientôt voir le jour. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada